juriste aussi, pour ça que je suis assez content de faire ce passage en scène dans une bibliothèque. Je suis au CA de la Quadrature et je suis aussi dans un collectif qui s'appelle Savoir commun et je m'intéresse en général à tous les aspects juridiques du libre et à tous les aspects de la culture libre. Et ça m'a amené après à m'avoir beaucoup intéressé à la création artistique sous licence libre, la musique, les films, les livres, à m'intéresser à un autre domaine que vous connaissez sans doute, qui est l'open hardware, c'est-à-dire le matériel libre ou le matériel open source. On va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et elle m'a intéressé à savoir comment ça allait marcher du point de vue juridique. Parce que dans le monde du logiciel, on a eu la chance d'avoir des licences qui ont bien balisé le terrain, qui ont permis tout ce qu'a permis le logiciel libre, en commençant par la GNU-GPL, on a parlé de Richard Stallman cet après-midi. Ça a été quand même un outil fondamental. Et dans le domaine des licences open hardware, vous allez voir que le terrain est beaucoup moins solide. Et qu'on est en train de construire quelque chose qui est hyper intéressant, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du matériel libre, ce qui est absolument déterminant. J'essaierai de vous montrer des exemples. Avec le développement de l'Internet des objets, avec toutes ces choses qui peuvent avoir des facettes assez inquiétantes, le fait d'avoir du matériel vraiment libre, c'est un enjeu fort. Mais ça va être beaucoup plus difficile que dans le logiciel. Donc j'ai essayé de vous montrer un petit peu où est-ce qu'il y a un bug, parce qu'en fait, il y a un bug dans le système qui va rendre les choses beaucoup plus difficiles à libérer pour du matériel que pour d'autres éléments. J'ai essayé de vous montrer un peu pourquoi il y a un bug, et comment on pourrait éventuellement essayer d'y remédier. Oui, alors l'Open Hardware, c'est souvent assez do-it-yourself, c'est des trucs qui sont assez liés au mouvement, des Fab Labs, des Hackerspace, où on ne fait pas les choses dans des usines, mais on les fait soi-même en relocalisant la production. Mais voilà, là je veux plutôt me concentrer sur les aspects juridiques. Alors je précise que tout ce travail-là, en fait, on l'a fait en collaboration. Vous avez peut-être entendu cet après-midi quelqu'un qui s'appelle Antoine Chevrier, qui a présenté un projet d'éoliennes, et il a pas mal réfléchi aussi à ces questions. Moi je vais reprendre sûrement certains des sujets qu'il a abordés. Et il y a des gens qui travaillent dans une association qui s'appelle Ping, qui est à Nantes, qui ont un Fab Lab, qui s'appelle Platform C, qui ont beaucoup réfléchi à ces questions. Ils ont un jury qui s'appelle Vladimir Ritz, notamment, et on va sûrement bientôt publier une synthèse là-dessus pour essayer de montrer ces problématiques. Alors comment est-ce que j'en suis venu, moi, à m'intéresser à ces questions ? En fait, ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet qui s'appelait POG 21. C'était un projet qui était porté par WeShare, le collectif WeShare, sur l'économie collaborative, qui, en marge de la COP 21, a voulu faire une sorte de contre-événement, où ils ont invité des designers pendant six semaines à rester dans un château et à designer douze projets qui devaient avoir un impact environnemental fort et qui devaient être dans la philosophie de l'open source, c'est-à-dire des projets de matériel libre. Il y avait des éoliennes, il y avait des matériels de construction modulaire, il y avait un tracteur à pédales, il y avait un four solaire, une sorte de laboratoire qui était dans un château. Et l'engagement de ces gens, c'était de faire un prototype, de faire un prototype qui soit réalisable, et au bout du compte, de le libérer en utilisant des licences. Donc moi, ils m'avaient invité pour essayer d'accompagner ces porteurs de projet à choisir une licence et à voir comment on allait faire pour aller jusqu'au bout de la démarche. Alors au final, comme il fallait que ce soit relativement cadré, les gens qui ont participé à ce projet, ils ont signé un contrat, parce qu'on voulait être sûr quand même qu'au bout du compte, les gens aillent jusqu'au bout. Donc ils ont signé un contrat sur les aspects juridiques, et ce qu'on leur conseillait, c'était, vous voyez, sur le logiciel, parce que quand on fait du matériel, il y a plusieurs couches, si vous voulez, différentes. Donc quand il y avait des logiciels associés au matériel, il fallait qu'ils utilisent une GNU-GPL, une FreeBSD, une MIT License, des choses assez connues. Pour tous les contenus médias, s'ils produisaient du texte, des photos, de la vidéo, etc., on leur conseillait d'utiliser des licences Creative Commons, et on leur conseillait d'utiliser des licences spécifiques pour l'open hardware, qui sont la TAPR-OHL, Open Hardware License, et CERN Open Hardware License. Donc voilà un peu l'engagement qu'ils devaient avoir. Bon, il se trouve qu'en discutant avec ces personnes, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y avait beaucoup de couches de droits différentes à ouvrir, il y a des gens qui se posaient beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut que je dépose un brevet, ou pas, sur ce que j'ai fait. Des gens qui voulaient savoir s'ils devaient déposer une marque sur le nom de leur objet. Voilà, il y a eu beaucoup de discussions, et au final, ça s'est fini beaucoup plus simplement. Ils ont mis la documentation de leur projet sur un site qui s'appelle Unstrictables, où on a des vidéos, des images, des descriptions, des fichiers de conception, etc. Toute la documentation, et ils ont tout mis sous une licence Creative Commons classique, cc-by-essa, c'est la licence de Wikipédia, c'est celle qui est un peu l'équivalent de la GNU-GPL pour le logiciel, avec cette clause-là, que vous connaissez peut-être, qui est la clause de copyleft, qu'on appelle celle qui fait un effet viral. Voilà, donc ça s'est terminé comme ça, et j'avoue que ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, parce que vous allez voir que c'est pas très satisfaisant sur les effets que ça produit. Donc après, l'open source, si vous voulez, c'est un mouvement qui se structure, qui se développe, et qui finit par avoir des définitions. L'open source hardware, il y a une fondation qui s'est montée, qui donne des instructions sur comment est-ce qu'on doit faire pour être dans une démarche d'open source hardware, et qui nous conseille, dans la définition, qu'on puisse, il faut que conception réalisée publiquement et disponible de manière à ce que n'importe qui puisse étudier, modifier, distribuer, créer, et vendre un design ou un produit basé sur ce design. Ça, ça ressemble beaucoup, en fait, à la définition du logiciel libre, en général. Donc c'est une espèce de transposition de ce que peut être le libre ou l'open source au domaine de la fabrication. Alors ça, ça rentre dans un processus, si vous voulez, qui nous a conduit à passer des premières licences, on va dire, de logiciels libres, donc la GNU-GPL, et ces déclinaisons qui ont été portées à la base par la Free Software Foundation, avec Richard Stallman, et tout ce qui s'est fait. On a eu une sorte de bifurcation à un moment donné avec les licences open source, vous savez, il y a eu un grand débat entre le libre et l'open source, avec des gens qui ont fait des licences qui, en fait, étaient plus permissives que les premières licences libres, qui, là, ont resté dans le champ du logiciel. Ensuite, il y a eu la branche Creative Commons, où, là, on a fait, on a étendu la logique du logiciel libre aux œuvres, donc au texte, à la musique, aux vidéos, aux jeux vidéo, tout ce qui était de l'ordre des... ce qu'on appelle les œuvres de l'esprit qui sont protégées par le droit d'auteur. Et on a vu aussi une bifurcation qui s'est faite pour les données avec l'open data. Et il y a eu aussi des déclinaisons de licences spéciales qui s'appliquent aux bases de données. Il y en a une qui s'appelle l'ODBL, par exemple, Open Database License. Et il a fallu, à chaque fois, si vous voulez, créer, décliner de nouvelles licences. Et dans ces domaines-là, on a une certaine certitude juridique, c'est-à-dire que ces licences, elles sont valides, elles s'appuient sur des droits qui existent. Les licences de logiciels, elles s'appuient, vous le savez, sur le copyright et le droit d'auteur, en fait. Un logiciel, c'est une œuvre de l'esprit protégeable par le droit d'auteur. Et c'est ce fondement-là qui leur donne une vraie force, notamment si quelqu'un viole une licence de logiciel, vous pouvez l'attaquer au tribunal. C'est un aspect important. Les Creative Commons, c'est pareil, c'est fondé sur le droit d'auteur. Et dans l'open data, il y a un droit des bases de données qui sert de fondement aussi aux licences. Mais pour l'open hardware, il y a un problème, si vous voulez. Parce que quand vous faites un objet qui est fabricable, vous allez vous trouver sur un autre terrain que le droit d'auteur. Il peut y avoir du droit d'auteur parce que la forme de votre objet peut être une œuvre. Si elle est originale, si il y a un design qui se rapproche de ce qu'on appelle une œuvre de l'esprit originale dans sa forme, la forme de l'objet en elle-même peut être protégée par le droit d'auteur, un peu comme une sculpture, si vous voulez. Et là, le droit d'auteur va marcher. Mais il y a plein d'objets qui ne sont pas des œuvres de l'esprit. Vous voyez, cette table-là, par exemple, je ne suis pas du tout sûr qu'on puisse la qualifier d'œuvre originale. Sa forme est trop banale pour pouvoir être protégée par le droit d'auteur. Il n'empêche qu'elle peut quand même être protégée par des droits de propriété intellectuelle, mais là, on rentre dans un champ qui s'appelle la propriété industrielle, qui comporte d'autres droits, par exemple, des droits qui s'appellent les dessins et modèles, qui concernent la forme d'objets fonctionnels et qui peuvent avoir une protection, mais au titre du dessin et modèle. Et évidemment, il y a un autre droit qui s'appelle le brevet, qui lui va porter sur l'invention, c'est-à-dire un procédé technique qui répond à un problème technique. Et là, il y a toute une branche du droit qui est structurée autour. Le gros problème qui se pose dans le domaine de l'open hardware, c'est que le droit d'auteur et la propriété industrielle, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Il y a des règles complètement différentes, notamment pour obtenir le droit. Notamment, la règle fondamentale pour avoir un droit de propriété industrielle, c'est qu'il faut que vous fassiez un dépôt. Vous ne l'avez pas automatiquement. Quand vous faites un logiciel, vous écrivez un logiciel, s'il est original, ce qui est relativement fréquent, vous allez avoir automatiquement le droit d'auteur qui s'applique sur le logiciel et vous l'avez sans avoir aucune démarche à faire. Vous n'avez même pas à le publier, votre logiciel, pour avoir un droit d'auteur valide. Vous l'avez automatiquement, ce qui fait que vous pouvez directement utiliser une licence pour le libérer. Pour la propriété industrielle, vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Si vous faites, chez vous, ou dans un Fab Lab, par exemple, vous prototypez quelque chose qui est une invention, et ça arrive, j'imagine, très souvent dans les Fab Labs, qui sont des gens qui découvrent de nouvelles choses, eh bien, vous n'allez pas avoir un titre juridique immédiatement. Pour l'avoir, il faudrait que vous alliez faire une démarche à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, pour qu'il vous donne, il vous délivre un brevet. C'est compliqué, ça. C'est long, c'est cher, mais sans ça, vous n'avez pas le fondement juridique qui vous permettra de libérer ce que vous avez fait. C'est un gros dé... Et c'est pareil pour les marques aussi dans le domaine. Grosse différence de fonctionnement qui, vous allez voir, entraîne pas mal de bugs. À ça s'ajoute qu'il y a un gros flou juridique dans tout ce domaine de la fabrication. Quand vous avez un Fab Lab, par exemple, si vous êtes vraiment un Fab Lab au sens propre du terme, vous appliquez une charte. Mais la charte est extrêmement floue des Fab Labs. Elle ne nous dit pas, par exemple, qu'il faut vraiment mettre les choses qu'on crée dans un Fab Lab sous licence libre. Il y a une sorte de flou artistique dans ce qu'ils disent. Ils disent que ça peut être protégé et vendu comme le souhaite leur inventeur, mais que ça doit rester disponible de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. Ce qui, on devrait dire, extrêmement flou et ne nous dit pas, en fait, quel type de licence doit être utilisée. Ça, ça crée aussi pas mal d'incertitudes sur qu'est-ce que les gens doivent faire dans les Fab Labs ou pas et comment ils doivent se... quelles obligations ils ont quand ils utilisent les moyens que leur donne la Fab Lab. Alors là, je vous ai mis le schéma un petit peu de toutes les composantes. Alors, Richard Salam n'aimerait pas du tout que je dise ça, mais c'est toutes les composantes de ce qu'on appelle propriété intellectuelle. Lui, il n'a pas du tout ce terme. Bon, il n'a pas tort d'ailleurs. Mais ça se sépare en propriété littéraire artistique et c'est là tout le domaine des droits d'auteur. Et dans la propriété industrielle, vous avez des tas de branches. Celles qui sont les plus impliquées dans l'open hardware, c'est les brevets, mais aussi les dessins et modèles. Pour les circuits imprimés, vous avez les topographies de semi-conducteurs. Tout ça, ça peut faire l'objet de droits différents qui partagent tous en commun. Pour les obtenir, il faut avoir fait un dépôt pour obtenir le droit. Et obtenir un brevet, par exemple, c'est un processus qui est vraiment complexe. Vous n'allez pas faire un dossier à l'INPI. Il faut que l'INPI vérifie si ce que vous avez fait est bien une invention brevetable. Il y a des recherches qui sont faites. Parce qu'un des grands possibles du droit des brevets, c'est que vous ne pouvez avoir le titre de propriété que si vous avez fait un procédé technique nouveau et il y a une vérification de ce qu'on appelle les antériorités. C'est-à-dire, on vérifie si dans l'état de l'art dans le domaine où vous avez fait votre invention, il n'y a pas déjà eu des procédés qui sont similaires. Et s'il y a un procédé similaire qui est trouvé, vous ne pouvez pas déposer de brevet. Ça bloque le dépôt de vos brevets ultérieurs. Et vous voyez que pour avoir un brevet, il faut en fait plusieurs années. Entre le moment où vous déposez le brevet et que vous l'obtenez, il faut plusieurs années. Et ça coûte relativement cher, ça coûte plusieurs milliers d'euros, sachant qu'en plus, les brevets, ils ont une portée nationale. Vous pouvez faire aussi des demandes qui auront une portée européenne. Et si vous voulez avoir un brevet valable au niveau mondial, il faut là aussi payer encore plus cher et faire des démarches encore plus complexes. Alors, malgré tout ça, Richard Salman nous avait gratifié d'un article qui disait « Nous voulons aussi du matériel libre ». Parce qu'en fait, il expliquait qu'il y a vraiment un intérêt fondamental à ce qu'on ait du logiciel libre, mais que le matériel soit libre lui aussi. Et il a fait un assez long article où il détaille et il explique, lui, en fait, que si on veut être dans une démarche de libération du matériel, la stratégie, ça va être de prendre la documentation qui décrit le matériel qu'on va produire et de mettre cette documentation sous une licence libre. Et il propose dans son article tout un tas de licences, en fait, la GNU-GPL, qui est la licence de logiciel, par exemple, d'autres licences de logiciel, la licence Apache, des licences Creative Commons, et il explique que, globalement, si vous mettez votre documentation sous licence libre, vous allez arriver à obtenir à peu près le même effet que ce qu'on a dans le logiciel. Vous allez notamment respecter, vous savez, les quatre libertés fondamentales du logiciel libre et que ça garantirait qu'on ait du matériel libre. La chose la plus importante, c'est qu'en général, vous allez publier et votre matériel, il va être open source au sens où on va pouvoir voir comment on le fait, voir comment il y aura une description d'autres ces composantes. Donc, les gens auront accès à l'équivalent du code source pour un logiciel, c'est-à-dire la méthode de fabrication et c'est ça qui ferait la qualité de matériel libre. Alors, dans le processus, pour Richard Stallman, il y a une chose qui est fondamentale, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le copyleft, qui est une clause qui se trouve dans la licence GNU-GPL qui existe pour le logiciel. et en fait, cette clause, vous le savez peut-être, c'est en fait la garantie qui n'est pas de réappropriation possible d'un logiciel qui a été mis sous GNU-GPL. Comment ça fonctionne ? Si vous faites une version dérivée d'un logiciel qui est sous GNU-GPL, vous en faites une modification, une amélioration, vous le combinez avec d'autres éléments, cette clause, elle va se déclencher et elle va en fait se transmettre à la version que vous aurez produite. Et vous serez obligés vous-même de repartager la version améliorée que vous aurez faite sous la même licence. C'est ce qu'on appelle une clause virale ou une clause héréditaire qui garantit en fait que tout ce qui est fait à partir d'un premier logiciel placé sous licence libre sera remis au pot commun. C'est notamment très important dans les rapports avec les entreprises parce qu'une entreprise qui veut utiliser un logiciel libre, elle peut le faire. Si un logiciel est vraiment libre, il permet l'usage commercial. Donc l'entreprise pourra l'utiliser. Quand elle veut l'utiliser en général, elle est obligée de le modifier pour l'adapter à ses besoins. Mais si elle fait ça, elle sera obligée de reverser toutes ses modifications et tous ses apports dans le pot commun et de libérer à son tour ce qu'elle a fait. Oui ? Oui, oui, oui. C'est en cas de redistribution. Mais c'est quand même une clause de protection qui est très importante pour garantir que quand la liberté a été donnée une fois, elle ne soit pas refermée ensuite. En fait, le gros enjeu de l'open hardware, c'est de savoir si on va pouvoir reproduire cet effet. Et c'est ça qui n'est pas du tout garanti dans les systèmes de licence qui existent actuellement. Et je vous montre quelques... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon support qui se décale. Désolé. Cette clause, elle a des effets importants de protection des objets libres. Par exemple, dans Wikipédia, vous avez cette clause qui existe parce que Wikipédia est sous licence Creative Commons CC by SA qui a donc la clause copyleft de partage à l'identique. Et ça, ça protège énormément Wikipédia. C'est-à-dire que vous pouvez faire un usage commercial de Wikipédia. Par exemple, vous pouvez écrire, imprimer des articles de Wikipédia à les vendre sous forme de livres, mais vous allez être obligé de laisser le contenu sous cette licence-là. Vous pouvez faire des traductions des articles de Wikipédia, mais si vous faites une traduction, vous serez obligé de libérer ce que vous aurez traduit. Donc, tout ça a un effet de protection. Et c'est aussi ce qui... Alors, je suis désolé, ça devient un petit peu gênant. Hop. Ouais, j'ai... Euh... En termes de protection, ça a un effet très puissant sur Wikipédia. C'est ce qui fait, par exemple, que Wikipédia, si vous voulez, le contenu de Wikipédia compris comme un tout n'appartient à personne. Il n'y a pas de propriété sur l'ensemble de Wikipédia. Ce qui fait qu'un Google ne pourra jamais venir voir la Wikimedia Foundation et lui dire je vais racheter Wikipédia. La Wikimedia Foundation, elle ne peut pas vendre son propre contenu, si vous voulez. Et ça, c'est un mécanisme très, très important de protection des projets libres, surtout quand ils atteignent une valeur comme peut l'avoir Wikipédia. Donc, c'est quand même très, très important d'avoir ces clauses de partage à l'identique parce que c'est une garantie que la culture libre bascule pas à nouveau dans le côté propriétaire. Or, c'est déjà arrivé dans l'open hardware. Il y a déjà eu des gros incidents de parcours. Vous connaissez peut-être cette imprimante 3D qui s'appelle la MakerBot qui est en fait une variation à la base d'une autre imprimante 3D qui s'appelait la RepRap qui était considérée comme un des projets pionniers de l'open hardware qui était sous licence libre, qui était sous GNU-GPL. Et à un moment donné, en 2012, MakerBot a produit une nouvelle version d'imprimante 3D et a commencé à ne plus publier les sources. Donc, ils ont commencé à refermer sachant qu'en plus, entre la RepRap et la MakerBot, il y a eu des tas d'apports de la communauté qui ont été faits et l'entreprise qui était derrière MakerBot se les est appropriées et a refermé les sources d'un seul coup et on n'a plus accès aux sources de cette... Et pire que ça, en 2014, on s'est rendu compte que l'entreprise derrière MakerBot commençait à déposer des brevets sur les éléments fonctionnels de l'imprimante 3D. Et c'est un des gros problèmes parce qu'il y a toute une communauté qui a contribué à ce projet. Tout ça pour finir par une réappropriation et MakerBot a fini par être racheté pour très très cher aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un sacré problème quand même, si vous voulez, dans le monde de l'open hardware. Si ça se reproduit souvent, il y aura un malaise en fait dans le développement. Oui ? Est-ce que le déjeuner de l'imprimante est un peu plus de l'imprimante ? Quand MakerBot avait posé le brevet, ça a été... Comment est-ce que le déjeuner a été dans la population ? Alors en fait, parce que quand on fait un dépôt de brevet, justement, la question c'était comment le public a pu avoir connaissance que MakerBot avait fait des dépôts de brevet. Dans le moment de la procédure du brevet, en fait, quand quelqu'un qui a une invention va demander un brevet, un organisme qui délivre des brevets, il y a une phase où ça doit être public en fait. C'est rendu public à tout le monde pour justement qu'il puisse y avoir d'autres gens qui se manifestent pour dire ah ben non, moi j'ai déjà un brevet. Dans la phase de vérification initiale, c'est rendu public à tout le monde qu'un tel a fait un brevet pour telle invention, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut savoir en général qu'il y a un brevet problématique qui est déposé. Ce qui arrive très très souvent en fait. Il y a beaucoup de dépôts de brevets qui sont un peu particuliers. Alors, vous voyez ça c'est la reprap en fait. C'est une imprimante 3D qui a la particularité de s'auto-répliquer. C'est-à-dire qu'elle est entièrement reconstructible à partir d'elle-même. Quand vous avez une reprap, vous pouvez reconstruire tous les éléments de la reprap pour en faire une autre à partir d'elle-même. Donc elle est auto-réplicante. Il y a quelques éléments qu'il faudra rajouter mais l'essentiel des éléments c'est un projet quasi poétique qui est assez intéressant et qui était sous une reprap GPL license licence très bizarre qui dit qu'elle est sous GNU-GPL. J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt de faire une licence qui dit qu'on est sous GNU-GPL. Pourquoi l'avoir pas mis directement sous GNU-GPL ? Mais bon voilà. Ça c'est une des bizarreries. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de bizarreries dans le domaine de l'open hardware. Ça l'a visiblement pas tellement protégé. Parce que s'il y a pu y avoir toutes ces dérives avec MakerBot c'est qu'il y a eu un souci. Vous avez un autre projet emblématique de l'open hardware qui est le projet Open Source Ecology qui est un projet en fait de production de machines agricoles qui existent depuis plusieurs années et qui a fait notamment un set de construction d'un village global. C'est un kit de redémarrage de la civilisation en gros où vous pouvez reconstruire tous les éléments de base pour repartir une civilisation à zéro. Vous avez la petite moissonneuse batteuse, un tracteur, un four solaire, une machine pour faire des briques. Voilà. Et tout ça a été mis, tous les plans ont été mis sous licence Creative Commons CC by SA. Vous avez tout ce qui concerne Arduino. Les puces Arduino, circuit imprimé Arduino qui eux aussi en fait ont mis tous les fichiers en fait de conception des circuits imprimés sont sous licence Creative Commons. Toute la partie logicielle a été mise soit sous GPL soit sous LGPL qui est une version de la GPL. Donc là aussi, il y a et on verra tout à l'heure aussi qu'Arduino a déposé une marque sur son nom qui est aussi une chose importante dans leur mode de fonctionnement. Oui. La communauté, enfin bon, les gens qui étaient derrière Arduino se sont disputés et maintenant, il y a Genuino qui est une sorte de fork, on va dire, d'Arduino mais il y a eu des petits soucis sur le nom. Vous avez un projet aussi assez enlématique qui s'appelle Wikispeed qui est un projet collaboratif qui a conduit à faire une voiture de course en open source qui a la particularité en fait d'être de très peu consommé et ça a été une des plus belles réussites du truc open hardware parce que ça a montré que par rapport aux procédés industriels il y avait des possibilités énormes de faire des projets éco-responsables beaucoup plus moins gourmands en termes d'énergie. Par contre, j'ai eu beau chercher, j'avoue que je n'ai pas trouvé sous quelle licence c'était. Il y a les sources en ligne, c'est-à-dire qu'on voit tous les éléments de conception, il y a toute la description mais la licence n'est pas très claire. Et vous avez vu, peut-être que vous avez vu en bas, il y a ce projet-là qui est exposé ici en fait, qui est un projet de design libre d'objets à fabriquer soi-même. Donc vous avez la description pour faire tous ces types d'objets. C'est un livre qui a été fait par Crowdfunding et qui est sur licence Art Libre, une licence qui ressemble à la Creative Commons CC by SA. Voilà, donc vous voyez, il y a des pratiques quand même, il y a des beaux projets dans le domaine de l'open hardware qui utilisent pas mal de stratégies différentes. Il y a celui-là aussi que vous connaissez peut-être, le Bionico Hand, un projet de prothèse de main qui a été fait par quelqu'un dans un Fab Lab qui est à Brest, qui a gagné un prix Google pour avoir fait ça et qui a diffusé les sources de son projet sous CC by SA. Bizarrement, j'ai trouvé aussi des éléments de son projet sous CC by NC, ce qui n'est pas tout à fait compatible, un peu bizarre comme diffusion, mais c'est aussi un projet qui est relativement intéressant. Ça permet de baisser les coûts de production de ce type d'outils par plus que 10. Vous avez vu qu'on peut faire de l'Open Hardware, c'est quand même relativement compliqué. Moi, je vais essayer de vous montrer qu'il y a trois stratégies possibles pour le faire, pour essayer de libérer du matériel. Il y a trois stratégies possibles qui sont en fait chacune à ses failles, mais chacune à son intérêt. Et on va essayer de voir rapidement comment on peut faire. La première stratégie possible, c'est de se dire qu'on va publier la documentation de ce qu'on a produit pour directement verser l'invention dans le domaine public. Ça, c'est une chose qu'on connaît. Alors là, ce n'est pas vraiment dans le domaine de l'Open Hardware, mais par exemple, c'est ce qu'a fait Tim Berners-Lee en 1993 quand il a inventé le web. Tim Berners-Lee, quand il est au CERN en Suisse, il invente le web. Et là, il y a un choix vraiment crucial à faire, c'est est-ce qu'il dépose un brevet dessus ? Si Tim Berners-Lee avait déposé un brevet sur tous les protocoles du web, tout ce qui nous permet d'afficher les pages web, etc., le système des hypertextes, tout ça, c'était brevetable en fait. Et là, ils font le choix de ne pas le breveter. Et ça a été un des choix historiques les plus importants. Parce que s'ils avaient déposé un brevet, ça aurait complètement changé le développement du web et ça aurait sûrement conduit à ce qui est des web et pas un web. Donc, ce choix-là, il est vraiment crucial. Et qu'est-ce qu'ils font en fait ? Simplement, Tim Berners-Lee fait un article où il explique ce qu'est la technologie qu'il a produit. Il montre tous les procédés, tous les protocoles. Et en le révélant, si vous voulez, il s'empêche lui-même de déposer un brevet parce que du coup, il a fait une révélation d'antériorité. Et il empêche tout le monde de déposer un brevet. Donc, en faisant ça, si vous voulez, vous faites quelque chose qui n'est pas vraiment sous licence libre, vous le mettez dans le domaine public, c'est-à-dire que ça devient libre. Mais vous ne revendiquez pas de droits dessus. Vous abandonnez vos droits sur la chose en la révélant à la face du monde. Il y a pas mal de gens qui ont fait ça, d'autres. Là, c'est un autre projet que je trouve assez intéressant. Vous savez, le gel hydroalcoolique que vous utilisez pour vous laver les mains, en fait, ça a été inventé par un médecin qui s'appelle Didier Pité, qui était dans un hôpital en Suisse aussi. Et qui se posait la question des maladies nosocomiales. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était transmis en général dans les hôpitaux par les mains, en fait. Et qu'il a trouvé cette formule de solution hydroalcoolique qu'on utilise tous maintenant, qui est beaucoup plus simple pour les médecins que de se laver les mains avec de l'eau. C'est beaucoup plus rapide. Et donc, du coup, il s'est rendu compte que ça, il fallait que ce soit disponible au coût le plus bas, notamment pour que ce soit diffusable dans les pays du Sud, dans les pays en voie de développement. Et il a renoncé à déposer un brevet dessus, ce qui fait que ce gel a été disponible avec des coûts très très bas. Et il y a un très beau livre qui a été écrit par Thierry Creuset là-dessus qui s'appelle Le geste qui sauve. C'est un cas, voilà, d'invention qui a été libéré par révélation du procédé publiquement. Alors ça, ça marche. Vous allez faire, si vous faites ça avec un de vos projets, vous allez faire une forme d'open hardware, mais ça pose un problème. Le problème, en fait, c'est qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, si vous voulez, et qu'il y a des gens qui déposent, qui cherchent à déposer le maximum de brevets. On appelle ça aux Etats-Unis, par exemple, des patins de trolls. C'est des sociétés qui ont des stratégies, en fait, qui déposent le plus de brevets possible. En général, ils ne fabriquent rien et ils vivent sur la menace des procès qu'ils peuvent faire à d'autres firmes. Et à tel point qu'aux Etats-Unis, ça représente une part énorme des procès qui sont faits dans le domaine des brevets. Ça fragilise beaucoup leur secteur industriel. C'est vraiment devenu un gros problème. Et alors, le risque que vous prenez en révélant votre invention à la face du monde, c'est que vous allez le faire, vous, par exemple, sur un site Internet, peut-être pas très connu, pas très visible. Si eux, ils font un dépôt de brevets devant un office de propriété intellectuelle, il n'est pas du tout sûr que l'office de propriété intellectuelle repère que vous, vous avez fait une publication à la face du monde de votre invention. Il faudrait que ça se voit. Le web est grand. Ils ne peuvent pas faire des recherches à l'échelle du web entier. Et donc, vous avez un risque quand même que quelqu'un vous prenne votre technologie et la brevette. Et il peut ensuite, après, se retourner contre vous en disant que c'est lui qui a le brevet et vous attaquer si vous le continuez à le fabriquer, etc. ou attaquer d'autres personnes qui, de bonne foi, se seraient fiées à votre... Oui ? Alors, si on peut prouver l'antériorité, on peut faire tomber ce brevet, le brevet frauduleux qui aura été déposé. Sauf qu'il faut aller faire un procès pour le faire. Donc, il va falloir prendre sur soi d'aller attaquer une firme qui, en général, c'est des firmes où il n'y a que des juristes dedans qui sont très, très bien préparés à ce genre de choses. Et donc, si vous êtes un petit inventeur dans un Fab Lab, par exemple, il y a peu de chances que vous ayez les reins assez solides pour aller contester un brevet de patronne troll. Donc, théoriquement, oui, la publication, ça fait une antériorité qui bloque les dépros de brevets ultérieurs, mais en pratique, quand même, ce truc, il est vraiment difficile. Et aux Etats-Unis, c'est un tel problème qu'il y a plein de gens qui déposent des brevets alors qu'ils ne voudraient pas vraiment le déposer, mais uniquement pour se défendre. Parce qu'ils se disent au moins j'ai un brevet, si jamais quelqu'un essaie de m'embêter, un patin de troll vient m'embêter, en justice, je pourrais lui opposer mon brevet. Ce sera beaucoup plus simple que d'essayer de faire tomber son brevet à lui. Ils n'essayent pas de réguler la prolifération de ce genre d'entreprise ? Oui. Il y a eu des tentatives de changer la loi aux Etats-Unis pour limiter ce problème. Sauf que le problème, c'est que les patins de troll sont aussi très forts en lobbying et que pour l'instant, le Congrès américain n'a jamais pu régler le problème à la racine. Oui ? Alors le coût d'un brevet, en fait, il y a un coût initial. J'avais regardé un petit peu pour la France, ça coûte entre 3 et 4 000 euros parce qu'il y a des frais qui sont demandés par l'INPI, mais après, il faut aussi payer des avocats pour qu'ils rédigent le brevet. C'est très dur de rédiger un brevet pour qu'il soit valide. et c'est très dur aussi parce qu'il faut faire une recherche d'antériorité aussi. Ça, c'est des avocats qui le font. Et après, il y a des redevances annuelles et un brevet, ça dure 20 ans. Et pour couvrir les 20 ans, il faut rajouter 8 000 euros environ. Donc au final, quand même, c'est cher. Ça fait plus de 10 000 euros de frais à engager juste pour avoir le brevet. Et ça, c'est pour un brevet qui n'est valide qu'en France parce que si vous voulez avoir un brevet qui est valide dans le monde entier, ce sera encore plus cher. Il faudra dépenser plus. Donc ce n'est pas anodin quand même. Alors que pour un logiciel, vous voyez, le copyright, vous l'avez directement, c'est gratuit. C'est ce que je voulais dire. Le problème, ce n'est pas tellement que les patent trolls sont très forts en lobbying, à ma connaissance. C'est surtout que les patent trolls, ce sont des parasites qui agissent à la marge d'un système global, avec cette fois-ci des acteurs nettement plus puissants comme Google, Motorola, etc. Un système global où la loi des brevets n'a plus une fonction de loi, c'est un outil dans la guerre industrielle entre méga et incorporation. Tout à fait. La guerre des brevets dans le domaine des smartphones, des tablettes, c'est devenu quelque chose d'assez incroyable. Donc, le domaine public, ça marche, mais il y a quand même un petit souci. Vous avez un risque quand même que quelqu'un se réapproprie ce que vous avez voulu et le libérer. Si vous n'êtes pas suffisamment gros pour vous faire connaître. Deuxième tractique, vous vous appliquez ce que préconise Richard Stallman et ce qu'on fait à peu près tous les projets que vous avez montés. C'est-à-dire que vous, et ce qu'on demande souvent aux gens dans les Fab Labs, c'est-à-dire qu'on vous demande de documenter votre projet. Ça veut dire d'expliquer votre démarche au maximum, d'expliquer le processus de fabrication de l'objet, de publier les plans, de publier les fichiers de conception, de documenter au maximum votre projet et de mettre la documentation sous licence libre. Et là, vous publiez tout ça. Donc là, si vous le publiez, vous ne pouvez plus vous déposer de brevet parce que vous avez révélé. Mais l'avantage par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que votre doc sera sous licence libre. Alors, ça, pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'il y a un problème, ça ne marche pas. Moi, j'appelle ça le paradoxe de la recette de cuisine. Je ne sais pas si vous le savez, mais les recettes de cuisine, ça ne peut jamais être protégé par le droit d'auteur. C'est une règle. Il y a des gens qui ont essayé. Il y a des gens qui, par exemple, cette personne-là, elle a essayé. Il y a des gens qui aimeraient, ils créent un nouveau plat, ils aimeraient protéger leur nouveau poids et se dire, mais moi, je veux un monopole, je veux être le seul à pouvoir faire ma recette et je veux empêcher les autres cuisiniers de faire la même chose. Donc, c'est pareil, on est dans un processus de fabrication. Et ils aimeraient déposer qu'on protège par le droit d'auteur les recettes parce qu'ils disent qu'une recette, c'est de l'ordre de l'idée. C'est-à-dire que vous avez des ingrédients, vous les combinez, vous avez la liste de description. Ce n'est pas une œuvre originale au sens où c'est créatif comme un poème, si vous voulez. C'est juste des faits et des idées et des méthodes que vous exposez, que vous enchaînez. Et quand quelqu'un copie votre recette et fait le plat, il extrait les idées qui sont dans la recette, il les prend et il fabrique le plat à partir des idées que vous avez exprimées. Et il y a un grand principe en propriété intellectuelle qui est que les idées ne sont jamais protégeables en tant que telles. Donc, les recettes ne sont pas protégeables. Oui ? Ah oui, il est foutu. C'est pour ça que le mode de protection dans la cuisine, c'est le secret. Un chef ou une firme qui veut ne pas être copiée, elle doit se protéger par le secret. Elle fait signer des clauses de confidentialité à ses employés pour ne pas qu'ils révèlent la recette. Et là, je vous ai mis un exemple, c'est une chef qui était chef au restaurant du musée d'art moderne de San Francisco et qui a créé un gâteau Mondrian, vous voyez, inspiré des tableaux de Mondrian. Elle a fait ce gâteau-là, donc Mondrian est dans le domaine public, donc elle peut le copier, il n'y a pas de problème, et elle, elle fait un gâteau Mondrian. Problème, elle se fait limoger. Le musée la renvoie parce qu'il y a eu un problème, voilà, etc. et le chef suivant continue à mettre le gâteau Mondrian à la carte. Donc, il refait le même gâteau et elle, elle dit, attendez, là, c'est du plagiat, en fait. Elle, elle avait fait un livre où elle avait expliqué la recette, etc. Et elle a dit, elle voudrait empêcher le musée de continuer à faire son gâteau. Elle dit, c'est du plagiat culinaire. Sauf qu'en fait, elle ne peut pas gagner. Ce n'est pas possible parce que la recette, la cuisine est open source par définition. Et alors ça, c'est un problème, en fait, qui existe dans l'open hardware. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous mettez votre documentation sous licence libre, la licence Creative Commons, elle s'appuie sur le droit d'auteur. Donc, la seule chose qui peut être protégée par le droit d'auteur, c'est le texte de votre documentation. C'est par exemple les photos. Donc ça, ça veut dire que les gens, ils vont être soumis à la licence quand ils vont copier votre documentation. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un copie votre documentation et la met sur un autre site, il sera obligé de la mettre sous la même licence. Par contre, s'il fabrique l'objet à partir de votre documentation, il fait exactement la même chose qu'une recette de cuisine, qu'un chef avec une recette de cuisine. Il extrait les idées qui sont dans la documentation et là, la licence Creative Commons, elle ne peut pas contrôler ça. Oui ? Ce que ça veut dire, c'est que quand tu mets une licence CC, en réalité, tout passe dans le domaine public, ou est-ce que ça veut dire que ça va être appropriable par quelqu'un ? Parce que la recette de cuisine, tu avais dit que personne ne peut se l'approprier. et la chef l'a perdue, mais le musée ne peut pas se l'approprier non plus. Exactement. Alors, c'est quand même le but essentiel de l'Open, même s'il y a cette idée de viralité importante, de buy et ça, etc. C'est quand même, l'idée, c'est que quelque personne ne se l'approprie. Donc, est-ce qu'il y a ce risque-là ou pas ? Là, en fait, il y aurait le risque, comme dans l'autre truc, que quelqu'un dépose un brevet, que quelqu'un vienne, un patin de troll, vienne déposer un brevet. Ce serait, il ne serait pas valable, son brevet, mais il y a quand même ce risque-là. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, il y a déjà un point assez bancal et le gros problème de la démarche, c'est que la clause importante du libre, que Richard Salman considère comme vraiment importante, elle ne va pas fonctionner. Elle ne va fonctionner que sur la documentation elle ne fonctionnera pas sur l'objet qui a été documenté. Donc, il y a une sorte de mur de la fabrication. Là, je vous ai mis un des exemples du projet Open Source Ecology. C'est une machine qui sert à fabriquer des briques, qui compacte de l'argile pour faire des briques. Donc, j'ai la doc. La doc, elle est sous licence Creative Commons. Donc, si je modifie la doc, par exemple, imaginons que je reprenne le dessin, je rajoute des éléments, etc. Mon dessin va être, je vais être obligé de le mettre sous licence libre aussi parce que j'aurais modifié la doc donc, ce que je fais de dérivé à partir de la doc, je vais le mettre sous licence libre. Mais si je me contente de fabriquer l'objet et que je modifie l'objet, eh bien, en fait, la licence libre ne va pas se communiquer et mon objet va rester, il n'y aura pas de contrôle. Donc, il y a une sorte de mur de la fabrication et la licence ne permet pas de... Le seul moyen de contrôler la fabrication, c'est d'avoir un titre de propriété industrielle comme un brevet. Parce que le brevet, c'est ça, en fait, qu'il contrôle. Il contrôle le fait de fabriquer quelque chose à partir d'une documentation. Mais si vous n'avez pas de brevet, vous ne pouvez pas passer le mur de la fabrication. Alors, c'est pour ça aussi que vous avez... Arduino, eux, ils ont trouvé une combine, on va dire, qui consiste à se protéger avec la marque. C'est-à-dire qu'ils ont une marque de commerce sur leur nom. Vous avez tout à fait le droit de refaire des puces Arduino chez vous. Vous avez le droit d'en vendre, même, mais vous n'avez pas le droit de les appeler Arduino. Et donc, ils se défendent sur leur réputation, en fait. Ils se protègent en se garantissant que personne ne pourra usurper leur nom. Et ça, ça marche parce qu'ils ont déposé une marque sur leur nom et ils peuvent la faire valoir. Mais c'est une sorte de biais... Et alors, désolé, je vais être obligé de... Je galère un peu, mais... Et alors, il y a des gens qui ont écrit des licences Open Hardware spécialement. Il y en a trois principalement. Il y a la TAPR License qui est la première qui est apparue, la CERN License qui est née au CERN Institut de Recherche en Suisse, et la Fablib License qui a été faite par Antoine Chevrier qui est dans la salle et qui est une version dérivée de la licence Art Libre faite pour la fabrication. Et alors là, vous voyez, par exemple, vous avez cette pièce-là qui est sous licence CERN. On le voit ici, là. Licencié sous la licence CERN. Donc, c'est des licences qui, en fait, prennent en compte... C'est comme des licences libres, mais elles prennent en compte et elles imposent des obligations en cas de fabrication. Alors, par exemple, la CERN, quand on regarde ce qu'elle demande, donc si vous mettez des plans d'un objet sous licence CERN, donc vous l'appliquez à la documentation, ça va vous obliger à donner accès à la documentation quand vous distribuez le produit. Donc, vous devez... Quand vous-même, vous distribuez votre produit, vous devez garantir aux personnes qui ont accès à votre produit physique qu'ils ont aussi accès à une documentation. Si quelqu'un modifie votre documentation, il sera obligé de la repartager sous la même licence. Donc ça, c'est l'effet copyleft de la GNU-GPL. Sur l'objet physique, vous devez inscrire que l'objet est sous cette licence. Si jamais quelqu'un modifie votre objet, donc si quelqu'un fait une modification de votre objet, la licence va l'obliger à documenter sa modification et à partager la modification, la nouvelle documentation qu'il aura faite sous la même licence. C'est une licence qui n'interdit pas le usage commercial, donc c'est une licence libre au sens propre du terme. Ça ne vous empêche pas d'avoir un brevet, mais vous ne pourrez en faire qu'un usage défensif et vous pouvez faire un dépôt de marque. Donc en fait, c'est une licence qui est hyper intéressante sur le papier, si vous voulez, parce que si cette licence pouvait s'appliquer, on aurait du matériel libre au sens propre du terme, parce qu'on aurait exactement le même effet que le logiciel transposé au matériel. Problème, c'est que c'est trop beau pour être vrai, en fait, parce que le seul moyen que cette licence marche, c'est soit que l'objet soit un objet qui est une composante artistique, on va dire, et donc là, il s'appuierait sur le droit d'auteur comme les licences de logiciels libres, mais ce n'est pas tous les objets à fabriquer qui ont cette qualité artistique, et c'est d'ailleurs assez difficile à déterminer qu'est-ce qui est original au sens du droit d'auteur. soit vous avez un brevet et vous pouvez utiliser cette licence pour exprimer le brevet et toutes ses obligations vont marcher, mais si vous n'avez pas de brevet, hélas, l'effet, notamment tous les effets qui s'appliquent à la fabrication, ne sera pas valide. Donc, ce sont des licences qui sont intéressantes sur le papier, mais qui en pratique, en justice, seraient difficiles à faire valoir. Et donc, le seul moyen, c'est de déposer un brevet. Mais pour déposer un brevet, on l'a dit, il faut beaucoup d'argent, il faut faire des démarches. Si vous êtes dans un Fab Lab, vous n'avez pas ni les moyens, ni l'envie certainement d'aller déposer un brevet. Alors, la dernière stratégie, et je termine... Oui, je crois qu'il y a une question, non ? Ça marche. La dernière stratégie qui est rappridement, c'est de se dire, puisqu'il faut un brevet, déposons des brevets et ouvrons-les après. Donc ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Là, vous avez le daguerré au type, c'est un ancêtre de l'appareil photo. L'État français avait trouvé que cette machine était très intéressante et en 1839, l'État a racheté le brevet et il l'a offert au monde entier. Donc l'État français a offert l'invention au monde entier. Tout à fait. C'est un astronome qui était aussi député après sous la Seconde République. Mais là, il a... il a fait ce geste qui était assez généreux. Donc là, on a un brevet et on l'offre. Voilà. Alors vous avez des gens qui ont fait ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça a fait pas mal parler. Ça, c'est le mur des brevets de l'entreprise Tesla. Donc Tesla, vous savez, le constructeur de voitures électriques, dans son entreprise, ils ont un mur des brevets où ils affichaient fièrement qu'ils avaient fait tel temps d'invention et c'était une sorte de fierté. Puis un jour, le patron de l'entreprise, Elon Musk, a fait un billet de blog en disant « Nous renonçons à tous nos brevets. Nous les offrons à qui les veut. Nous renonçons à nos brevets. » En fait, il a fait exactement l'inverse d'Apple, Google, Samsung. Il a dit « Il faut sortir de ces guerres de brevets. » Très bonne question. C'est exactement ça. Quand il a fait ça, pas mal de gens ont dit « Ça a l'air très généreux, mais qu'est-ce qui nous garantit vraiment que c'est vrai ? » Parce que si on voulait qu'il y ait une garantie, il faudrait qu'il y ait une licence, par exemple. S'il avait dit « Je mets tous mes brevets sous telle licence. » Là, on aurait été sûr qu'il y avait quelque chose de dur. En fait, quand on lit bien son billet, il dit « Nous ne nous lancerons pas dans des poursuites pour violation de brevets contre toute personne qui utilisera notre technologie de bonne foi. » Qu'est-ce que ça veut dire « Utiliser de bonne foi ? » Après, il a refait des déclarations en disant « Si, si, nos brevets sont vraiment ouverts. Allez-y. » Mais bon, intéressant, mais on reste un peu dans le... Le problème, c'est que même si vous voulez vraiment le faire, comme je l'ai dit, imaginons que vous vouliez faire ça dans un Fab Lab, il va falloir vous taper toute la procédure de dépôt et payer les coûts. Donc, c'est à la portée de Tesla qu'il peut avoir cette sorte de magnanimité, mais pour un petit constructeur, pour un petit inventeur, c'est certainement pas possible. Et puis après, il y a la question de savoir comment je fais au niveau des licences. quelle licence je choisis pour ouvrir mon produit, pour ouvrir mon invention. Là, je vous ai mis un exemple que j'ai trouvé que je trouve assez intéressant, c'est un yaourt végétal à base de riz brassé. Donc, c'est une société qui s'appelle Nomadio qui habite... qui est en Bretagne. Et donc, la personne qui a fait ça a déposé un brevet sur la méthode de fabrication de ce yaourt. Et puis, en cours de chemin, ils ont décidé de se rapprocher du libre, ils veulent faire de ce produit un bien commun. Et donc, ils ont mis la recette sous licence CC by NCSA. Donc là, vous avez le droit de refaire ce yaourt chez vous, si vous voulez. Il y a toute la recette, vous pouvez faire les ferments, tout ça. Mais vous n'avez pas le droit de le commercialiser parce qu'ils ont choisi... Ce n'est pas une licence libre, c'est une licence qui interdit l'usage commercial. Alors là, la question qui se pose, c'est... Donc eux, ils ont un brevet, donc ça pourrait marcher à la rigueur. Sauf qu'ils ont choisi la mauvaise licence. Parce que la licence Creative Commons ne prend pas en compte la propriété industrielle. Donc en fait, tout ça, ça ne vaut rien juridiquement. Ils se sont trompés. Il aurait fallu qu'ils choisissent une licence qui prenne en compte la propriété industrielle. Donc même avec un brevet, ce n'est pas si facile. Il faudrait qu'ils changent, oui. Bon, je n'aurais pas encore écrit, mais... Bon, je vais passer là-dessus. Voilà, donc vous avez compris quand même que c'est une chaque épreuve et tout ça. Pardon ? Ça, là ? Oui, oui, je... Ça marche, c'est important. Ah oui, oui, je vous en dis un mot alors. Ça, c'est une autre approche qui a été faite aux États-Unis qui s'appelle la Defensive Patent License qui a été faite par des juristes. Alors, ce n'est pas une licence libre, mais c'est plutôt une logique qu'on appelle ça des poules de brevets. Donc en gros, ça s'adresse à des gens qui ont des brevets et on leur dit regroupez-vous et rentrons dans une alliance où on dira si quelqu'un rentre dans l'alliance, il s'engage à ne pas utiliser ses brevets contre tous les autres membres de l'alliance, il les garde juste pour se défendre si on l'agresse, notamment un troll vient l'agresser. Donc c'est une sorte de bouclier et ils disent en fait quand vous rentrez dans l'alliance, non seulement vous devez mettre tous les brevets que vous avez déjà, mais tous les brevets que vous aurez dans le futur. Donc en gros, ça neutralise l'effet des brevets mais dans un cercle et leur idée, c'est de dire on va faire en sorte que le cercle grandisse, grandisse, grandisse et plus il y aura de gens qui seront dans le cercle, plus on créera une zone comme ça démilitarisée si vous voulez où l'effet des brevets négatifs sera neutralisé et on aura juste l'effet protection des brevets contre les trolls. Donc c'est assez intéressant. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une licence libre parce qu'une licence libre ça vaut pour tout le monde. Là, cette licence libre elle vaut que pour les gens qui sont dans l'alliance. Mais ça pourrait être une voie. Et alors là, du coup, juridiquement, ça, ça marche par contre. Oui ? Alors, c'est prévu en fait. Celui qui sort de l'alliance, il peut se faire attaquer par tous les autres. C'est-à-dire qu'il perd déjà le droit d'utiliser les brevets des autres. Donc tout ce qu'il a construit sur les brevets des autres, il ne peut plus le faire. Et en plus de ça, les autres, vu qu'il est en dehors de l'alliance, il est considéré comme un troll potentiel et il pourra se faire attaquer par les autres. Donc c'est un peu dissuasif quand vous êtes rentré dedans. Alors je termine rapidement en vous disant... Oui ? Il y a une autre question ? Vas-y. Si, si, vas-y, vas-y. Alors, ça tombe bien parce que c'est exactement sur ça que je voulais terminer. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour que ces licences Open Hardware fonctionnent aussi facilement que des logiciels libres, que pour les licences de logiciels libres ? Alors vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas tellement de solutions, mais bon. La première solution, c'est de rien faire. Parce qu'après tout, quand on regarde par exemple les Creative Commons, il n'y a quasiment jamais eu... Il n'y en a jamais eu de procès en France sur les licences Creative Commons. Les gens les utilisent. Il n'y a jamais eu de procès. Depuis 12 ans qu'il existe les licences Creative Commons. Donc on peut se dire, en fait, est-ce que les problèmes en justice sont vraiment tellement un problème ? Finalement, quand vous utilisez une licence, une Creative Commons, une CERN licence, vous l'annoncez à la communauté, il y a une régulation intra-communautaire. Ce n'est pas toujours l'application juridique qui fait la valeur d'une licence. C'est peut-être aussi son symbole. Et voilà. Donc on pourrait se dire, ne faisons rien finalement. Ces licences n'ont pas de valeur juridique en elle-même, mais ils ont une valeur symbolique et on construit l'open hardware sur du symbole et pas de l'application en dur du droit. Bon, pourquoi pas ? Deuxième solution possible. On va avoir l'INPI en France, l'Institut National de la Propriété Industrielle, et on lui demande de faire une filière d'obtention spéciale de type de propriété industrielle qui seraient pas des brevets peut-être, mais des brevets light qui seraient moins chers à obtenir, plus rapides, à condition que la personne qui fait cette demande, elle s'engage à les ouvrir. Parce qu'après tout, si vous ne voulez pas garder les droits pour vous, si vous voulez les donner, vous faites un bienfait pour la société. Vous faites une contribution à l'innovation et à la possibilité pour les autres de construire sur ce que vous avez fait. Donc ce serait logique que l'INPI ne vous fasse pas payer tous les frais qui fait payer à tous les autres. Et là, du coup, vous aurez un titre de propriété industrielle qui marche et là, vous pouvez appliquer vos licences. Non, pour l'instant, personne n'a jamais essayé. On en parle un petit peu dans certains cercles. On n'a jamais soumis ça à l'INPI. D'ailleurs, je crois que c'est une des premières fois, Antoine tout à l'heure aussi l'a fait un petit peu dans sa conf, mais c'est une des premières fois où on expose en public ce genre de problématiques. Il y a déjà des billets, vous avez trouvé un petit peu des choses, mais il n'y a pas énormément de gens qui ont déroulé tout le raisonnement comme ça. Donc c'est vraiment au début. Donc ça, ça serait possible. Alors, ce n'est pas du tout sûr que l'INPI accepte parce que ça faciliterait beaucoup plus le dépôt d'inventions sous licence libre que les dépôts en dur. L'INPI vive aussi des frais qui font payer. Donc eux, ils ont intérêt à ce qu'on paye. Donc ce n'est pas du tout sûr que l'INPI accepte ça. Et puis ça favoriserait beaucoup la sphère du libre par rapport à la sphère industrielle propriétaire. Donc il y aurait peut-être un lobbying de ces gens-là pour empêcher ce développement. Voilà, on ne sait pas. avec Antoine, on en parlait tout à l'heure aussi. On pourrait se dire aussi peut-être que ça pourrait être fait de manière communautaire. On créerait par exemple nous une plateforme où les gens publieraient leurs documentations et on pousserait les informations vers l'INPI pour qu'ils soient au courant de ces libérations-là pour faciliter aussi les recherches d'antériorité et pour que l'INPI prenne mieux en compte toute la créativité qu'il y a dans les fablables et tout, mais à condition de faire une plateforme qui serait beaucoup plus visible et qui ne serait pas perdue sur Internet et qui faciliterait les échanges avec ses instituts. Pourquoi pas ? Et l'autre chose, alors là, ce serait un petit peu l'arme atomique, ce serait de changer carrément le mode de fonctionnement de la propriété industrielle et de faire en sorte que ça fonctionne comme le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus besoin de faire de dépôts ou de brevets pour avoir un titre de propriété industrielle. Donc comme quand vous écrivez un texte ou quand vous prenez une photo, vous avez automatiquement le droit, donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser une licence. Alors là, ça réglerait tout en fait. Sauf que cette solution-là, elle est hyper dangereuse parce que ce que ça va faire, c'est que les grandes firmes aussi, elles auront cette possibilité-là. Donc elles n'auront même plus à faire des dépôts de brevets type Apple pour avoir des titres de propriété industrielle. Donc vu les moyens qu'ils ont de faire de la recherche, ils obtiendraient très très facilement leur type de propriété industrielle et en fait, ça réduirait énormément la sphère du domaine public. Donc ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça en fait qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. D'ailleurs, moi, ça me fait un petit peu peur même de vous le dire ici parce que je me dis que si ce genre d'idée sort, on ne sait pas trop ce que ça peut donner un jour devant le législateur. Il faut faire attention à ne pas trop jouer avec le feu parce que le fait que ce soit dur d'avoir un brevet, c'est une protection aussi. c'est fait pour éviter la prolifération des brevets et voilà. Donc il faut faire attention à tout ça et hélas, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc conclusion, j'ai bien peur en fait qu'on soit en train de construire quelque chose qui s'appelle l'open hardware mais qui est une sorte de métaphore qui n'a pas du tout la même réalité que l'open source ou le logiciel libre ou l'open data et qui risque de beaucoup nous affaiblir parce qu'on a quand même besoin qu'il y ait du matériel libre. Donc là, il y a vraiment un champ, il faudrait qu'il y ait de la recherche là-dessus, il faudrait qu'on réfléchisse à plus nombreux, à ces questions et on va essayer de le faire dans les gens qui s'intéressent à tout ça mais il y a un vrai enjeu qui est un peu sous-estimé par le monde du libre et qui à mon avis devrait être beaucoup plus présent. Voilà, oui. Oui. Alors la question va peut-être être un petit peu trollesque mais si on applique la solution numéro 2 c'est-à-dire faciliter les recherches d'antériorité ça bloque de facto les trolls alors certes ça ne permet pas d'appliquer un copyleft mais il y a bien des licences libres qui n'ont pas de copyleft et elles n'empêchent pas la réappropriation par les entreprises mais elles marchent quand même et elles permettent quand même la libération. ça me paraît être une solution du moindre mal. Peut-être, disons que c'est celle qui ne nécessiterait pas de changer la loi. On aurait un open source hardware au sens où on a un open source dans le logiciel mais on n'aurait pas du libre. Alors bon, ça c'est un gros débat qu'il y a dans la communauté parce que l'open source et le libre donc on n'aurait pas de libre mais on aurait de l'open source. C'est peut-être déjà pas si mal et si on empêche les dépôts de brevets ça pourrait être une solution. C'est peut-être la plus simple à mettre en oeuvre. Je suis désolé d'arrêter la discussion ici mais on doit rendre les locaux, libérer les bénévoles et tout ça. Mais donc il y a certainement d'autres questions